Générique Le cercle RH, le débat de Smart Job pour parler de la performance, trois petits points, au travail, c'est-à-dire les humains, le capital humain, ceux qui composent une entreprise et pas que la performance financière et la création de valeurs économiques. On en parle avec mes invités parce que c'est leur sujet de prédilection. Nathalie Gourdin, ravie de vous accueillir, de vous retrouver. Vous êtes déjà venue nous parler de vos activités, fondatrice de NGM Solutions, il y en a plusieurs, spécialisée dans l'optimisation du facteur humain. Puis je précise, vous êtes une sportive de haut niveau, des courses de longue distance, plus de 100 km ? Exactement, des ultra-trails. Des ultra-trails, c'est combien de kilomètres ? On commence ultra à partir de 80 et moi je fais des longues distances à étapes, avec où on part avec son sac et puis on part sur 275, 280 km en une semaine. Pour être totalement complet, vous êtes une ancienne officier d'actifs de l'armée de terre, vous êtes écrivain de l'armée par exemple, vous avez écrit beaucoup d'ouvrages et vous êtes aujourd'hui réserviste évidemment avec ce livre, La résistance au changement. Nathalie Gourdin, Patrick Lopez, Michel Gourdin, comment accompagner les mutations nécessaires des organisations VA Édition ? Je suis complet. Totalement. Avec nous, Franck Chéron, vous êtes découvert d'ailleurs un point commun, parce que vous courez tous les deux, vous aimez la performance donc, et c'est le sujet du jour, associé chez Capital Humain, Deloitte, avec une étude que j'ai détaillée qui est totalement passionnante. Ça sort d'où ? Excusez-moi, je vais être un peu abrupt. On a beaucoup parlé de l'entreprise comme créatrice de richesses, créant de la valeur, et cette valeur va évidemment créer de l'emploi. Ça c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, on nous dit que l'entreprise, c'est d'abord des hommes, des femmes et des hommes qui travaillent ensemble et qui sont la richesse et la valeur de l'entreprise. Est-ce que je résume bien le sujet ? C'est bien résumé, effectivement. C'est comment l'entreprise, via ses hommes et ses femmes, contribue à la richesse de la société avec un grand S. Mais ça c'est nouveau ou pas ? Parce que vous écrivez un livre sur l'accompagnement des organisations. C'est un peu nouveau de dire ça ? Alors, de cette façon-là, peut-être. En revanche, le facteur humain a toujours été le capital richesse de l'entreprise, mais depuis toujours. Simplement, aujourd'hui, ça redevient sur le devant de la scène. Et c'est peut-être à contre-courant de l'intelligence artificielle ou de ce qu'on peut entendre. Mais la vraie richesse de l'entreprise, elle est encore aujourd'hui. Je ne sais pas encore dans 50 ans, mais aujourd'hui, elle est encore véritablement humaine. Tout est centré sur le facteur humain. S'il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas d'entreprise. Et donc, ce qui nous amène à parler de la performance, puisqu'on est face à des invités sur ce plateau qui nous disent désengagement de collaborateurs, burn-out, démotivation, bore-out et des salariés qui partent au bout de 15 jours alors qu'ils viennent d'intégrer un poste. Comment vous expliquez ça ? Comment vous regardez ça, vous qui vous intéressez à la performance ? Je pense qu'il faut détricoter, on va dire, le travail, en fait. C'est-à-dire que le travail évolue, on va dire, et ça s'est accéléré depuis la crise Covid. Le travail n'est plus dans un même endroit, il peut être hybride, il peut être flex. Les collaborateurs ne sont plus des collaborateurs de l'entreprise, donc ça peut être des freelancers ou d'autres personnes qui viennent travailler dans l'entreprise. Donc du coup, il y a un univers qui se crée et en fait, qui s'est recréé. Donc l'entreprise doit mécaniquement retrouver un système de mesure de la performance qui est différent d'auparavant. Donc c'est vraiment l'humain qui crée cette performance. Ça, c'est l'étude Deloitte, Capital Humain chez Deloitte, 3%, ça c'est l'étude, 3% des dirigeants considèrent leur organisation comme extrêmement efficace pour gérer la performance humaine, selon l'étude globale d'Human Capital, seulement 3%. Donc ça veut dire qu'il y a 97% des entreprises, parmi les 14 000 que vous avez interrogées, qui sont perdues sur ce sujet. Encore une fois, il y a plein de chocs qui viennent, l'IA, vous en avez parlé tout à l'heure, l'IA vient poser des problèmes entre est-ce qu'on gagne en productivité immédiate et qu'on perd en productivité à plus long terme. Il y a des facteurs type ESG, est-ce que le social dans l'ESG, comment on y contribue ? Et la réalité, c'est que je pense que maintenant, le facteur humain dans l'entreprise doit être apprécié non plus aux bornes de l'entreprise, aux bornes de la société. Comment l'entreprise est créatrice de valeurs au sein de la société et pas uniquement aux bornes de l'entreprise ? On est dans une étude très macro, faite par Deloitte, et puis dans les missions que vous portez dans votre structure, on voit qu'il y a le fait de réarmer. C'est ça l'idée, je parle à une ancienne militaire, donc c'est un vilain jeu de mots. Mais c'est quand même de leur redonner cette confiance, les bons outils pour être performant au moment T, parce que c'est un peu ça l'enjeu en fait. C'est exactement ça en fait, c'est de prendre en compte le contexte actuel et de se dire, ok, aujourd'hui on fait un état des lieux, on fait un diagnostic, où en est mon organisation, où en est mon entreprise, c'est quoi la vision ? Parce que c'est souvent en fait ce qui fait défaut et c'est l'absence de vision qui emmène en fait une perte de clarté, une démotivation et qui va emmener peut-être aussi une incompréhension entre la stratégie d'entreprise, la stratégie RH et puis finalement le vécu des collaborateurs. Et si on veut être performant au global sur les différents axes de mesure qui vont être économiques, sociétals, au niveau humain, il faut que tout ça soit aligné. Et aujourd'hui il y a effectivement cette perte d'alignement parce qu'on arrive dans un monde où il y a beaucoup d'incertitudes, où les codes bougent en permanence. Ça va de plus en plus vite. Donc l'idée c'est véritablement de travailler sur l'humain, effectivement, de rendre les gens plus performants, plus résilients et plus résistants au stress, les rendre plus flexibles, plus agiles au changement, que ce soit le collaborateur, le manager, mais aussi le dirigeant. Et il faut agir en fait sur tous les niveaux possibles, imaginables dans l'entreprise. Comme un militaire, excusez-moi, mais capable de s'adapter à des changements en tout temps, en tout lieu, c'est ça l'objectif. Mais il y a quand même dans l'étude que vous portez, les anciens indicateurs, parce qu'il y a quand même l'idée dans l'ESG et la RSE, mais l'ESG en particulier pour les marchés financiers, c'est noté une entreprise, alors on l'a noté sur ses performances, mais les anciens indicateurs utilisés pour mesurer la performance ne s'appliquent plus, dit ce rapport, et il n'y a pas de recette toute faite à suivre pour permettre aux organisations de prospérer dans ce nouvel environnement. Donc en fait, cette étude est passionnante, mais elle dit qu'on est quand même un peu dans un angle mort, parce qu'on ne sait pas trop comment traiter cette question-là. Pour rebondir sur ce que vous disiez, il y a la notion d'engagement que vous avez soulevé, et en fait, c'est plutôt la confiance, comment on mesure la confiance des collaborateurs vis-à-vis de l'organisation. C'est exactement ce que disait madame, c'est comment on recrée un leadership fort pour derrière dire, en fait, on est aligné vers des valeurs qui sont très très fortes. Alors j'ai lu attentivement, vous l'avez remarqué sur cette étude, il est précisé aussi, vous évoquez l'IA, mais qu'il y a aussi des outils digitaux. Quand on rencontre les DRH, ils vous présentent une palette d'outils digitaux absolument incroyables, qui souvent d'ailleurs se contredisent les uns aux autres. Vous le dites, et vous dites, en fait, on ne s'en sortira pas uniquement que les outils digitaux. Comment on fait ? On revient à l'homme ? On revient à l'écoute ? On revient au care ? C'est quoi les outils ? Je pense qu'il y a vraiment écouté l'humain. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, l'IA, je crois que c'est 74% des dirigeants sondés disent qu'ils vont augmenter l'utilisation de l'IA dans les cinq prochaines années. Malheureusement, il n'y a que 13%, je crois, des collaborateurs qui ont eu des formations de l'IA, sur l'IA, pardon, ces douze derniers mois. Et quand vous dites l'IA, tout le monde tremble. Voilà. Donc en fait, je pense qu'il faut mettre les choses en face et se dire, en fait, on donne la possibilité aux salariés de se reformer. Et la question de l'employabilité est clé dans ces sujets-là. Mais la mesure de la performance, parce que là, il y a un vrai travail de Deloitte, qui est un grand cabinet, qui se dit qu'il faut inventer des outils de mesure. On ne s'est pas encore tout à fait au point. Mais vous, qu'est-ce que vous dites à ceux que vous accompagnez ? Parce que vous, vous les avez en face. Et ils vous racontent leur vérité ou leur ressenti. Qu'est-ce qu'ils vous racontent ? Alors, ils posent déjà la question sous une forme différente. C'est quoi la performance ? Est-ce que je dois être à 100% tout le temps ? Et est-ce que je dois, en fait, aliéner ma vie, ma liberté pour mon travail ? Ou alors, comment gérer mon temps et comment être en équilibre ? Moi, je les accompagne sur cette recherche de l'équilibre. Parce que finalement, si on est à 100% tout le temps, le jour où on est malade, ça n'a plus fonctionné. Donc déjà, on va créer un déséquilibre qui va amener une contre-performance. Après, c'est effectivement de quoi j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin de monter en compétences techniques, en compétences technologiques, on l'a vu avec l'IA, en compétences, en fait, soft skills, sur mon comportement, sur ma façon de communiquer ? C'est de quoi j'ai besoin pour être performant au quotidien dans mon travail, mais aussi de quoi j'ai besoin quand il faudra se dépasser, parce qu'il y aura toujours des moments clés dans une année, dans une entreprise où il faut aller un petit peu plus loin que ce qu'on est capable de produire au quotidien. À quel moment j'identifie cela ? Et de quoi j'ai besoin pour y aller ? Donc pour moi, en fait, c'est la formation et l'accompagnement qui peuvent être des primo-réponses à cette question de l'accompagnement de la performance pour le bien-être aussi en entreprise et pour l'optimisation de la performance entreprise de manière globale. Micro-macro, parce que dans l'étude, 73% des personnes interrogées déclarent qu'il est important de veiller à ce que l'imagination humaine, je trouve ça absolument incroyable, suive le rythme de l'innovation technologique, mais seulement 9% entreprennent des actions concrètes. Donc là, on est un peu dans une contradiction. C'est à la fois intellectuellement, il faut suivre la marge de l'histoire et puis de l'autre, il y en a que 9% qui disent je suis prêt à bouger. Mais est-ce que ce n'est pas l'entreprise qui, elle aussi, doit être dans une démarche un peu plus proactive sur ces sujets-là ? En fait, on avait publié une autre étude qui montrait que la technologie évolue tellement rapidement par rapport à la capacité d'une entreprise de s'adapter et par rapport à un humain de s'adapter, ça va beaucoup trop vite. Juste quelques chiffres en tête, je crois que ces deux dernières années, je crois que les données ont été multipliées par 10. L'accès à des données, multipliées par 10, on parle de milliards de milliards de données, donc c'est en incapacité. Par contre, on a une capacité où ça s'est amélioré, le coût de tout ce qui est technologie ou OIA a diminué de l'ordre de divisé par 10 en 8 ans. Mais vous, chez Deloitte, parce que là, on a une vision de la performance qui n'est pas aussi simple, l'IA est performant, à moins qu'il y ait un bug informatique, l'IA est toujours performant. Je veux dire que globalement, si on lui pose la bonne question, il n'y a pas de sujet de performance, j'allais dire. Mais l'être humain, il a des trous d'air, il est malade, il a sa vie perso. Comment l'ESG intègre ces sujets-là ? Parce que c'est ça, finalement, la mesure de la performance. Le point clé, c'est derrière l'entreprise, comment contribue l'entreprise à l'amélioration de la performance humaine. Et derrière, il y a tout ce que disait Madame, la formation, l'aide, l'accompagnement, la prise en compte aussi de risques psychosociaux importants. Ça, ce n'est pas totalement fait encore et je pense que le Covid a mis en exergue. Ça existe quand même, on a des indicateurs RPS, mais vous dites qu'on peut aller un peu plus loin ? Je pense qu'il y a des choses, les entreprises pourraient accompagner encore un peu plus parce que c'est un risque qu'on a vu depuis la crise Covid. Et derrière, c'est aussi tous les éléments, je fais le parallèle avec certaines normes qui vont sortir, c'est aussi comment on arrive à sortir des indicateurs qui permettent de mesurer une certaine sociabilisation, en tout cas, de certains critères de performance, type est-ce que les salariés ont un salaire décent ? Est-ce qu'ils peuvent contribuer à leur suffisance ? Est-ce que la protection sociale a un bien-être ? Tous ces éléments-là, on voit avec les nouvelles normes type CSRD, on voit qu'il va y avoir une nomenclature qui va se créer et on croit beaucoup, en tout cas, enfin en tout cas, on croit beaucoup chez Deloitte au fait que la composante non financière va être de... Plus en plus importante. Alors, voire quasiment aussi importante qu'une composante financière. Et on le voit, on commence à voir des investisseurs n'investissent plus dans des sociétés qui sont trop exposées et ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'une entreprise, en allant un tout petit peu plus loin, qui n'aurait pas été accompagnée par NGM Solutions, pourrait, un fonds dirait, mais moi, je ne joue pas, j'investis pas, parce que ces indicateurs RPS, parce que les trois indicateurs clés du bien-être au travail ne sont pas respectés. On arriverait à ce type... En tout cas, c'est le chemin que ça prend. Alors, je pense que c'est juste une question de temps, en fait. On est dedans. Je ne sais pas si c'est dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans. Mais on est sur ce chemin-là. Donc, pour vous, je dirais, c'est très intéressant, parce que vous êtes sur ce chemin-là. L'idée, c'est véritablement de bâtir une stratégie, de faire de l'anticipation, justement, comme disait Monsieur. C'est important, en fait, de prendre en compte les évolutions. Elles sont rapides, mais on peut quand même faire un peu de prévisionnel, un peu de prospective, pour pouvoir mieux accompagner les dirigeants, pour leur donner une clarté dans leur vision. Et à partir du moment où il y a une vision, où il peut découler une stratégie, à partir du moment-là, on peut vraiment travailler sur l'humain, puisque l'humain, il n'est pas bête, il est capable de comprendre. À partir du moment où on met du sens dans son action, où on est clair, où on est transparent, et de la même façon, ça se répercute sur le capital économique, sur les actionnaires, etc. Donc, en fait, on a un effet domino qui peut être intéressant. Peu importe, on est dans un système, peu importe de la manière où on entre dans le système, il faut pouvoir l'équilibrer, le réajuster, et trouver des solutions pour lui redonner un équilibre quand il est en déséquilibre. Désengagement, arrêt maladie, ça a aussi un coût pour la collectivité et pour l'entreprise, tout ça. Donc, c'est un sujet à traiter aussi sur le plan de la valeur et de la création de valeur. Je veux dire, un salarié qui tombe malade ou qui est en dépression nerveuse un an en burn-out, ça a un coût gigantesque pour l'entreprise. Donc, vous dites quoi avant de nous quitter la performance ? C'est aussi la prévention et la manière dont on va prévenir les risques ? Il y a un enjeu ? Il y a un enjeu, alors, de prévention et de curation des risques, on va dire, mais derrière, en fait, je pense que le plus important, c'est de voir plus l'entreprise comme une entreprise au sens qu'on a connue auparavant, c'est plutôt la participation à un écosystème. Et le collaborateur en fait partie. Le collaborateur est un consommateur et un citoyen. C'est ça. Et à la fin, vous avez la chaîne de valeur qui se crée. L'effet miroir, on est à la fois, on vient au travail comme citoyen aussi, et on quitte l'entreprise avec l'entreprise sur le dos. Nathalie Gourdin, c'est quoi l'entreprise de demain pour vous, avant de nous quitter ? Vous qui pratiquez la performance, et j'ai envie de dire, Franck, aussi, puisque vous êtes aussi un performeur dans votre vie personnelle, vous courez. Il y a l'effort, il y a le goût de la résistance. C'est ça, la performance ? Je dirais que la performance, déjà, c'est de savoir ce qu'on veut, d'être engagé, de savoir finalement dans quel sujet je dois être performant. Parce que le syndrome Superman et Wonder Woman, on sait que ça ne fonctionne pas. Donc du coup, à la place d'être dans l'hyperpuissance et le culte de la performance, je crois qu'il faut être réaliste. Il faut choisir ses combats, et puis il faut avoir une vraie stratégie pour pouvoir atteindre ses objectifs. Merci à vous. Lisez attentivement cette étude Deloitte qui est portée par Capital Humain, si je ne m'abuse. Rendons à César ce qu'est à César, réalisée par Deloitte, le cabinet Deloitte. Merci à vous, Franck Chéron, parce que cette étude est un très bon tableau de bord pour vous donner quelques indications de ce qu'il faut faire et le chemin qu'il faut emprunter. Parce que c'est de ça dont il est question aussi. Et merci à Nathalie Gourdin, fondatrice de NGM Solutions. Avec ce livre, Comment accompagner les mutations nécessaires des organisations, on envoie la couverture. Nathalie Gourdin, Patrick Lopez, Michel Gourdin, j'imagine votre époux, si je ne m'abuse, chez VA Éditions, avec un S. Merci à vous deux. On termine notre émission avec Fenêtres sur l'emploi. J'accueille mon invité.